Nouveau match difficile en championnat après la belle qualification en coupe de la Ligue, comment vous l'avez vécu ? Difficilement, tout simplement. Je pense qu'avant la trêve, on était bien revenu avec une qualif en coupe et une victoire à Monaco. En rentrant des vacances, pareil, on a bien enchaîné. Ce soir, il y a eu un match compliqué qui est devenu encore plus compliqué après l'ouverture du score. C'est une équipe qui maîtrise bien le jeu, qui nous a empêché de nous jouer. On a eu aussi plus de déchets dans nos ressorties, dans nos centres. On a eu pas mal de déchets qui convoyaient moins ces derniers temps. Donc ça a été compliqué, tout simplement. On n'a pas fait le match qu'il fallait pour l'emporter. Et je dirais que malgré ça, on a des situations où on peut soit ouvrir le score, soit égaliser. Ça n'aurait pas été volé. Après, on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, ça c'est sûr. Toujours pas de victoire à domicile, Etienne ? Qu'est-ce qu'il manque à la maison pour emporter ce succès ? Un peu de tout, c'est ce que je viens de résumer. En gros, ce soir, de l'efficacité dans tous les domaines, offensivement, défensivement. être plus précis, avoir plus encore de rage. On sait que dans notre situation, tout est compliqué. Et malheureusement, ça a tourné en faveur de Saint-Etienne ce soir. Quand on fait des fois des matchs presque parfaits, c'est juste, ça passe juste. Alors quand on fait des matchs moins bons, il n'y a pas de cadeau et on le paye cash. Etienne, est-ce que selon vous, il y a des pénaltys ? Je n'ai pas revu les images, pourquoi vous ? Comment vous expliquez comment, comme vous connaissez, vous êtes en train de trouver la situation, et comment on ne peut pas réussir à aborder le marché de la manière de la manière ? C'est quoi ? D'où vient un blocage ? Non, ce n'est pas un blocage, c'est juste que ça a été plus difficile, on a été plus laborieux un peu dans le jeu, plus laborieux à la finition, plus laborieux dans le… Ça s'explique ça ? Et ce soir, on n'est pas non plus retombé dans les travers, c'était moins bon, je dis malgré ça, on aurait même pu faire accrocher le match nul, mais c'est vrai qu'on ne fait pas le match qu'on s'était dit qu'on allait faire, donc il y avait plus de déchets, moins de facilité à sortir le ballon, moins de facilité à se créer des situations, voilà, tout simplement, je ne peux pas vous inventer, vous phraser plus que ça, voilà, déçu. Et pour la fatigue, il y a eu la fatigue, oui, parce qu'il y a un peu un manque de jeu ? Peut-être aussi, peut-être aussi, ça peut s'expliquer aussi un petit peu par ça, mais on était aussi pas mal de joueurs qui avions moins joué l'autre jour, donc voilà, je pense que des fois ça passe, là, peut-être qu'il y a eu un petit peu moins de fraîcheur aussi, je ne sais pas. Pour la première fois, je suis un peu d'abattement de… Non, du coup, moi je ne suis jamais abattu, on pourrait venir à n'importe quel moment, je ne serais jamais abattu et on continuera de se battre, il y a un derby dans 3-4 jours, si on est abattu ce soir, oui, évidemment, après une défaite, on est dégoûté. Et comme vous, après une mauvaise interview, mais non, je suis dégoûté parce qu'on a perdu ce soir, on n'a pas fait vraiment ce qu'on voulait faire, on n'a pas réussi à le faire, mais on peut compter sur nous, il y a un derby, on n'est pas à 20 points ou 15 points ou 10 points du non relégable, donc on va s'arracher jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Etienne, un petit mot sur Marcus Suram, comment vous jouez sa saison ? Je ne suis pas là pour commenter ça, j'espère qu'il va faire une très belle saison, qu'il va faire une très belle carrière. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini.